nous a dit souhaiter réquisitionner des personnels soignants. Plus de 1600 malades sont actuellement accueillis dans les hôpitaux parisiens. Il y a beaucoup beaucoup de monde et de plus en plus dans les services de réanimation. 2827 personnes en France dans des services de réanimation, mais l'épidémie s'est installée en Ile-de-France. Les hôpitaux se sont organisés pour affronter l'afflux de patients. À quoi ressemble-t-il de l'intérieur ? Alfred Orange et Romain Cluzel sont allés à la rencontre des soignants de l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière, très grand hôpital à Paris pour RMC. Sans panique, ici on déplace les lits et on réorganise des services. Tout le secteur de médecine interne où travaille Marion est désormais réservé aux nouveaux cas de coronavirus. Il y a des grosses vagues, parfois c'est un patient, parfois c'est trois, parfois c'est quinze. Mais on ouvre des lits tous les jours, ça c'est sûr et certain. Difficile pour elle de prendre en charge ce nouveau type de patient. Alors elle mise sur l'aide de ses collègues cardiologues et pneumologues. Entre collègues, on parle beaucoup, on se donne nos différents cas, nos différentes impressions. On s'aide avec ce qu'on a, avec les peu de données qu'on a. On communique comme on peut, disons. C'est pas une situation facile, surtout quand on sait pas ce que ça va donner. Au sein de l'établissement, l'inquiétude grandit. Il y a de plus en plus de gens qui sont contaminés. Ruben, pharmacien à l'hôpital, travaille au milieu de collègues malades avec des journées qui s'allongent. La flux de patients, il a augmenté et c'est des patients de réa, donc il faut des médicaments et des dispositifs médicaux spécifiques. C'est des charges de travail beaucoup plus importantes. Beaucoup de réa qui nous appellent et pour eux, la nuit, c'est le jour. Donc nous, on est là réapprovisionné la nuit comme le jour. Un personnel soignant de plus en plus vulnérable qui en l'état aura du mal à tenir sur la longueur, d'après Rodrigo Martinez, infirmier et délégué CFDT à l'Hôtel-Dieu de Paris. On parle de 900 soignants qui, pour le coup, sont Covid positifs. Il manque du personnel, il va falloir en plus de personnes compétentes, spécifiques. Donc on se pose tous la question comment ça va évoluer. On espère qu'il n'y aura pas trop de casse à la fin. Et pour lui, une prime ne suffit pas. Il demande plus d'effectifs et plus de lits pour affronter l'épidémie.